Hello ma dister army ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau jeu. Si je suis habillée pareil que la dernière fois c'est normal parce que j'ai découpé cette vidéo en deux parties parce qu'elle était trop longue. Cette fois-ci c'est Anaïs qui m'a fait deux petits jeux très sympa, elle tient deux pages Facebook que je vous mettrai en barre d'infos, Estelle et Laetitia, elle voulait vous remercier et vous dédier ces petits jeux donc voilà ! C'est le jeu d'Anaïs, le jeu du synopsis, donc je vais vous lire le synopsis et il faudra qu'avec le synopsis on retrouve le titre du film. Dans la mer des Caraïbes, au XVIIe siècle, Jack Sparrow, Fibustier Gentleman, voit sa vie idyllique basculer le jour où son ennemi, le perfide capitaine Barposa, lui vole son bateau, le Black Pearl, puis attaque la ville de Port Royal enlevant au passage la très belle fille du gouverneur, Elisabeth Swann. L'ami d'enfance de celle-ci, Will Turner, se joint à Jack pour se lancer aux trousses du capitaine mais Willilio ignore qu'une malédiction frappe Barposa et ses pirates. Lorsque la lune brille, ils se transforment en mort-vivant, leur terrible sort ne prendra fin que le jour où le fabuleux trésor qu'ils ont tabassé sera restitué. C'est le premier pirate des Caraïbes. Bon alors c'était assez facile dans le sens où il y avait Caraïbes, Black Pearl, Jack Sparrow, etc. Donc si on a déjà vu les films, c'est assez facile. Je pensais qu'il y avait un piège au niveau du chiffre du pirate des Caraïbes mais j'ai eu de la chance parce que c'est tombé sur le premier et c'est le seul dont je me souviens à peu près. Le deuxième. Dans le royaume enchanté d'Oradon, le prince Ben, fils de la Bête et de la Belle devenu roi et reine, se prépare à monter sur le trône. Sa première décision officielle, permettre aux enfants de l'île de Loubli où vivent les plus redoutables méchants de venir habiter à Oradon. Mal, Evie, Carlos et Jay vont franchir les frontières de leur île-prison pour la première fois de leur vie. Est-ce qu'ils suivront les traces de leurs parents maléfiques ou est-ce qu'ils choisiront le bien pour sauver le royaume ? Alors ce film, c'est Descendance qui est un Disney Channel Original Movie, c'est un téléfilm que j'ai hyper envie de voir et du coup j'aimerais beaucoup savoir ma Disney Army si jamais vous avez vu le film Descendance, me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si pour vous ça vaut vraiment le coup de le voir ou pas. C'est parti, un troisième. L'histoire se situe peu de temps après la guerre civile américaine. Jeannot, un garçon de 7 ans, est heureux au sujet de ce qu'il croit être des vacances dans les plantations de sa grand-mère de Géorgie mais lorsqu'ils arrivent à destination, Jeannot découvre avec stupeur que ses parents se séparent. Sa mère va rester ici avec lui, son père va repartir pour Atlanta. La nuit suivante, il s'enfuit de la maison de grand-mère mais il croit sur son chemin l'oncle Remus qui va lui raconter les incroyables aventures de Monsieur Lapin et lui remonter le moral. Ces histoires ne sont pas au goût de la mère de Jeannot, c'est Jeannot Lapin. Je ne sais pas, là j'avoue, je ne vois pas du tout. Est-ce que c'est un Disney ? Oh j'ai honte, c'est Mélodie du Sud, décidément ce film il n'est pas pour moi ! Je me suis plantée chez Disney, je me plante chez Anaïs. J'ai vraiment honte la Disney Army, oh la la ! Quatrième synopsis. Le prince Jean est un affreux souverain qui maltraite ses sujets. Un seul les défie ouvertement et lui résiste. Je pense que ça doit être Robin des Bois. Je pense. C'est ça ! Allez, un cinquième synopsis. Dylan est une adolescence de 16 ans, elle a le petit ami le plus cool, les amis les plus populaires et un nouveau sac à elle que tout le monde convoite. Un jour, suite à une mésaventure, Dylan accepte d'aider Josh, un geek apprenti réalisateur. Mais lorsque le lycée s'aperçoit que Dylan traîne avec des geeks, son statut social commence à décliner. Dylan arrivera-t-elle à être élue reine du bal d'automne et Josh pourra-t-il gagner un prix avec le film qui est réalisé ? Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je ne l'ai pas vu, je pense. Ouais, j'avais raison, c'est le geek charmant donc je ne l'avais pas vu, je ne le connais pas. Ça doit être un Disney Channel Original Movie, non j'imagine ? Sixième synopsis. Tara Adams a la particularité d'être très timide avec ses camarades de classe. Cependant, lorsque les cours sont terminés, elle devient DJ Rebelle, une animatrice radio très populaire. Alors là non plus. Appelez-moi DJ Rebelle. Recueillie et adoptée tout bébé par un clan de gorilles, Tarzan développe un instinct aussi sûr que celui des animaux sauvages. Ses aptitudes physiques et son intelligence lui permettent de prendre une place à part dans le luxurieux royaume de la jungle. Mais quand il rencontre le professeur Porter et sa fille Jen en expédition scientifique dans la jungle, Tarzan découvre qu'il existe d'autres êtres semblables à lui. Il devra bientôt faire un choix entre sa famille d'adoption et ses ascendances humaines. Bon bah là c'est Tarzan. Je pense que vous l'avez deviné aussi. Et c'est un film que j'aime beaucoup en plus. Huitième synopsis. Luna glisse avec bonheur sur la vie comme sur ses rollers. Comme toutes les... Je sais ce que c'est. Comme toutes les jeunes filles de son âge, elle vit avec sa famille entourée d'amis et découvre la vie entre ses cours et son job de serveuse. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est se balader sur ses rollers le long des plages de Cancun en écoutant les chansons que son meilleur ami Simon a écrit pour elle. Sa vie se déroule paisiblement dans le bonheur jusqu'au jour où ses parents sont appelés à quitter le Mexique pour l'Argentine au service d'une étrange milliardaire. A Buenos Aires, Luna doit s'adapter à cette nouvelle vie, rencontrer de nouveaux amis, se familiariser avec un nouveau collège et apprendre à vivre dans une luxueuse villa. Heureusement qu'elle a ses rollers qui l'amènent à découvrir un endroit exceptionnel, le Jamais Roller. Un vrai paradis pour tous les skateurs où ils peuvent laisser libre cours à leur musique. C'est soi Luna ! Et on passe au dernier synopsis qui est… Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus recherché du royaume, se réfugie dans une mystérieuse tour, il se retrouve pris en otage par réponse, une belle et téméraire jeune fille à l'impressionnante chevelure de 20 mètres de long, gardée prisonnière par Mère Gothel. L'étonnante géolière de Flynn cherche un moyen de sortir de cette tour où elle est enfermée depuis des années. Elle passe alors un accord avec le séduisant brigand. C'est le début d'une aventure délirante bourrée d'action, d'humour et d'émotion, au cours de laquelle l'improbable duo va rencontrer un cheval super flic, un caméléon à l'instinct de protection surdéveloppée, drôle de bande de malfaiteurs ! C'est un jeu très très sympa. Vraiment Anaïs, merci beaucoup ! Je te fais plein de bisous ma belle ! Et on va faire le deuxième jeu. Là c'est un blind test, je dois trouver le titre, le film et si c'est un Disney ou non. Je pense qu'on va bien s'amuser ! C'est parti pour découvrir les musiques en espérant de ne pas me planter comme la dernière fois ! C'est parti, premier ! Alors, je ne connais pas, mais j'aurais tendance à dire que ce n'est pas un Disney. Deuxième chanson ! Ça, je connais ! Alors, Robin des Bois, le titre de la chanson, ça va être plus compliqué. Odellalei ! Je ne sais pas si c'est le titre. Et ça, c'est bien un Disney. Non, ça doit être Quel beau jour vraiment, je pense, plus qu'Odelalei ! Piste 3 ! Ça, c'est un piège ! Alors, j'ai vu ce film hier, c'est Anastasia, Voyage dans le Temps et donc ce n'est pas un Disney. Et j'en ai marre des gens qui disent qu'Anastasia, c'est un Disney ! Même si ça ferait un très grand Disney, on est d'accord ! Puisqu'il est là ! Piste 4 ! Alors, je ne reconnais pas, mais je pense que ce n'est pas Disney. J'aurais tendance à dire Dragon ou un truc comme ça. Mais je ne pense pas que ce soit Disney, ça. Piste 5 ! Ça, c'est La Planète au Trésor ! Oui, c'est ça ! Donc, c'est un Disney ! Un homme libre ! J'adore cette chanson ! En plus, ce n'est pas un Disney trop connu, donc... Toi, qui crois que la Terre est ronde, tu ne te doutes pas une seconde, que ton histoire pouvait changer ! 6 ! Hercule ! Une super star ! Alors, je ne connais pas le nom, mais c'est la chanson de Paris, donc c'est bien Disney ! Je n'étais où à 7 ? Bah oui, tout juste ! Pas Disney ! C'est marrant, ça me dit un truc, ça aussi ! Je joue autant ce que c'est ! J'aurais pu dire Megamind, mais je ne crois pas qu'il ait de chanson comme ça. Donc, je ne sais pas. Piste 8 ! Bon, alors là, je vous arrête tout de suite. C'est ce grand moment, La Petite Sirène 2, donc un Disney. Et on va quand même écouter le début, parce que bon... Il faut que je fasse cette mal-joie. On dirait que j'ai les pieds coincés dans un entonnoir. Je vais à gauche, rouge, vire à droite. Ça ne tourne pas rond, je me sens mal à droite. C'est 3, 2, 3 ! Pas de problème ! Vous devez me prendre pour une tarée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait n'importe quoi dans une vidéo. Piste 9 ! C'est pas Disney ! Aucune idée ! Alors, je ne connais pas, mais c'est pas Disney. Et là, c'est l'heure de la dernière piste, l'heure de vérité les amis. Alors, je pense que c'est pas Disney, je pense que ça doit être Sin... Non, pas Sinbad, qu'est-ce que je raconte ? Les talons des plaines, Spirit, je pense. Je ne suis pas sûre du tout. Mais on va le découvrir dans les réponses. Alors, la piste 1, c'était Fivelle, le Nouveau Monde, très loin là-bas, non Disney. Bon, je n'aurais pas trouvé. Liste 2, Robin Desbois, quel beau jour vraiment ? Disney. Donc oui, ce n'était pas au-delà, mais quel beau jour vraiment, je l'ai dit aussi. Piste 3, Anastasia voyage dans le temps, non Disney. On est bon. Piste 4, Redwall, non Disney. Jamais vu. Piste 5, Un homme libre de la planète au trésor, Disney. Donc on est bon. Une étoile aînée. Oh, ça va, chanson de fin, c'est bien aussi. Piste 7, c'était le Lorax pas si méchant, non Disney. Alors effectivement, j'ai déjà vu le Lorax, mais je ne l'ai vu qu'une seule fois. Ça remonte, je ne l'ai pas en tête, donc je n'aurais pas reconnu les chansons. Mais en tout cas, ce n'était pas un Disney. Piste 8, ce grand moment de la petite sirène de Disney. J'adore cette suite, à part la méchante, mais bon, autant ne pas en parler. Piste 9, Country Road si tu tends l'oreille, non Disney. Donc effectivement, je ne l'avais jamais vu. Eh, je suis pas mal quand même. Piste 10, Spirit, donc les talons des plaines. Je suis là, me voilà, non Disney. Donc j'avais raison. Et voilà, nous sommes venus à bout de ce deuxième jeu. Je te remercie Anaïs d'avoir pris le temps de faire ces deux jeux. Je vais vraiment, 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 vraiment essayer de penser à mettre tes deux pages Facebook dans la barre d'infos. Je fais la moindre des choses pour te remercier. Je remercie aussi tes deux admins de pages, Estelle et Laetitia, qui sont aussi tes amis. Voilà, donc je leur fais un petit coucou. Et puis bah, j'espère que vous êtes aussi sympa qu'Anaïs parce qu'elle est vraiment adorable. Si jamais vous aussi vous avez envie de m'envoyer des jeux, n'hésitez pas à disneytubeuse.com. Qui sait, j'en referai peut-être une autre vidéo. Et voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires là encore vos résultats parce que je suis vraiment curieuse de savoir. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bisous ma Disney Army. Bah si même je bug pour mon générique de fin, ça va plus là. Bisous bisous bisous. Ecuvius Abonne toi